... Alors nous, à Reporters d'Espoir, on a un peu, on a tranché... J'étais fil rouge sur la... ...ce que notre raison d'être, c'est de dire, les médias, oui, bien sûr, sont là pour nous éclairer sur les grands problèmes du monde, pour nous aider à décrypter, à analyser, mais leur rôle ne doit pas s'arrêter là, ils doivent aussi nous donner des pistes, des éléments de réponse, parce qu'il existe des initiatives qui foisonnent un peu partout, ils doivent aussi nous aider à avoir la connaissance de ces initiatives, et pour nous aider à appréhender la complexité du monde. Donc ça, c'est notre position depuis 15 ans à Reporters d'Espoir, on reviendra au cours de la discussion sur ce qu'on appelle le journalisme de solution, ou journalisme constructif, mais avant cela, on peut appréhender la question plus largement, et c'est ce qu'on va faire en vous dévoilant les résultats de la consultation citoyenne qu'on a menée avec Make.org, l'équipe d'Axel Dauché. On va discuter ensuite avec Mariette Darigrand, donc sémiologue, créatrice du blog L'Observatoire des mots, et auteur de Comment les médias nous parlent, entre parenthèses mal, contre le pessimisme médiatique et ses effets politiques. Donc ça rejoint la question du journalisme constructif. Pascal Ruffnac, qui préside le groupe Bayard, groupe qui s'illustre dans de nombreux titres d'actu, La Croix, Pèlerin, et puis dans l'édition Jeunesse, dans l'édition Tout Court. Et puis, enfin, Damien Allemand, qui est responsable de l'offre numérique de Nice Matin, et vous le savez peut-être, Nice Matin s'est illustré et s'illustre toujours dans le journalisme de solutions, et ils ont quelques recettes, enfin, en tout cas un cocktail qui fonctionne, qui associe participatif, journalisme participatif, de solutions et pédagogie, et tu nous en parleras, Damien. Mais si vous voulez bien, en 5 minutes, Axel, qui préside, qui a fondé Make.org, va vous exposer cette consultation qui a réuni plus de 100 000 personnes, 100 000 participants. Merci. Alors en fait, je suis très heureux d'être là, parce que quand Gilles est venu nous voir, la proposition de faire cette consultation absolument gigantesque autour de comment les médias peuvent-ils améliorer la société était vraiment au cœur de ce qu'on essaye de faire, nous, chez Make.org, puisque notre métier est un peu particulier, il consiste à regrouper des coalitions de la société civile pour essayer de régler directement des problèmes de société, parallèlement à la puissance publique, comme étant une auto-saisie de la société civile pour régler des problèmes. Dans les acteurs de la société civile, les médias ont un rôle très particulier, de leur nature, mais également de leur quête. Aujourd'hui, on pense que les médias sont dans cette recherche de leur rôle, de leur rôle de demain, et qu'un des rôles dont on va parler aujourd'hui, c'est l'engagement, et c'est dans quelle mesure les médias peuvent effectivement être pas simplement des médiateurs, mais des activateurs, voire des acteurs de la transformation positive de la société. Donc on a été ravis que les partenaires de cette opération, que sont La Croix, La Voix du Nord, l'Obs, l'Express et France Info, montent à bord, parce que c'est avec eux qu'on a construit, qu'on a posé la question à des millions de personnes, comment les médias peuvent-ils améliorer la société ? Et on a eu des résultats au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, plus de 100 000 personnes ont répondu à la question, on a eu plus de 300 000 votes, enfin bref, des chiffres qui sont bien au-delà de ce qu'on peut penser. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'étude, elle est disponible, vous pouvez aller la voir, elle est vraiment incroyablement riche et qualitative, mais je vais vous sortir les consensus, c'est-à-dire les sujets qui sont sortis comme étant des sujets sur lesquels tout le monde est d'accord et très engagés. Donc on n'est pas dans la controverse, c'est un petit peu notre marque de fabrique, on va chercher les consensus comme en fait des clés pour pouvoir mettre en place des évolutions du métier des médias ou des évolutions de la société civile. Le premier thème qui est sorti, c'est le thème qui concerne le choix des sujets, le traitement de l'information et qui est sorti massivement avec six consensus dedans que je vais vous citer. Le premier, c'est un traitement moins rapide de l'information et plus approfondi. Donc là, qu'est-ce qui a été qualifié ? C'est la problématique de la surabondance, l'envie de plus de suivi et de façon spécifique, une critique sur le réusage des dépêches. Donc un truc très pointu, très clair, qui est le premier consensus de tous. Le second, c'est une demande de plus d'expertise. Alors plus d'expertise, c'est vraiment presque qualifié comme en plus d'expertise scientifique. Et au-delà d'une expertise scientifique, c'est une démarche plus pédagogique, de remise en contexte assez systématique. Le troisième, c'est la lutte contre les fake news. Donc là, on s'y attendait. Toutes les logiques de fact-checking, un nombre de sujets sur les sanctions. Et puis un point un peu nouveau, qu'on n'avait pas vu et qui exprimait de cette manière-là, peut-être que vous êtes tous au courant, c'est la logique de traçabilité. Vraiment, ce mot a surgi. La traçabilité de l'information. Est-ce que c'est la traçabilité des sources, du process, de la reprise ou pas ? C'est pas forcément, c'est un peu divers. Mais cette notion de traçabilité dépasse l'alimentation. Le quatrième consensus, c'est une demande de moins d'éditorialisation. Alors là, celui-là nous a surpris. Alors derrière, il y a une quête sur l'impartialité, c'est sûr. On veut que les médias soient impartiales dans le traitement de l'information. Ce qui est sous-jacent, c'est plutôt une différenciation plus claire à faire entre le journalisme et l'éditorialisation, qui paraît pas aussi simple que d'appeler quelqu'un journaliste ou éditorialiste, parce que je pense que les gens comprennent pas, mais la clarification finalement de la posture qui est prise dans le traitement de l'information. Le cinquième, c'est une demande de plus de journalisme d'investigation. Donc là, c'est à la fois sur les moyens, il y a beaucoup de choses sur les moyens de l'investigation, et puis ce qui concerne la protection des lanceurs d'alerte. Et puis vient un thème très important, c'est le journalisme de solution. Et le journalisme de solution, il est convoqué à un double titre. Il est convoqué dans le choix des sujets sur des sujets plus positifs. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il est convoqué aussi comme étant un rôle d'un média qui doit s'engager pour engager ses lecteurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans le relais, on est dans l'action commune avec ses lecteurs pour avoir un impact positif. Et donc c'est vraiment la version advanced, je dirais, du journalisme de solution. Le deuxième grand thème qui est sorti, c'est l'indépendance, comme on pouvait s'y attendre, l'indépendance des médias, avec principalement le sujet de l'indépendance financière vis-à-vis des actionnaires et des clients et la transparence de celle-ci, mais également l'indépendance politique avec la notion de pluralisme, la demande de services publics qui est arrivée en consensus, mais également la transparence du lien avec le politique. Et puis, le dernier thème, c'est celui qu'on aime bien dès qu'on parle du citoyen, c'est le rôle du citoyen lui-même, le rôle du lecteur, le rôle de l'auditeur ou du téléspectateur. Et là, celui-ci, il y a deux axes. Il y a vraiment l'axe de comment aider le citoyen à s'informer, quel est le chemin qu'il doit faire lui-même par rapport à l'offre de médias. Et donc, ça touche soit l'éducation des jeunes enfants, des enfants aux principes médiatiques, mais également l'éducation à l'auto-vérification et tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc, il ne faut pas prendre ça comme un sondage. En fait, les 100 000 personnes sont des gens qui sont sensibilisés au sujet, mais ils ne sont pas des experts. Ils sont énormes, donc on a dépassé tous les biais. Mais c'est une grille sur laquelle, en tout cas, on peut travailler en profondeur pour que les médias, de plus en plus, améliorent la société. Merci Axel pour les résultats de cette étude. Mariette, j'aimerais vous faire réagir chacun de vous trois. Il y a peut-être... Alors, c'est assez foisonnant, ça recouvre des aspects assez divers. Est-ce que vous, il y en a un qui vous interpelle plus particulièrement ? Oui. C'est la question de... Quand les gens disent qu'ils veulent moins d'éditorialisation, enfin, moins d'édito, il ne faut pas se tromper, je crois, sur l'interprétation de ça. Il y a un grand traumatisme dans le métier. C'est 2005, où tous les journalistes patrons, les grands éditorialistes, étaient pour le oui à l'Europe, et les rédactions et les gens ont dit non. Et depuis ce moment-là, c'est vraiment une blessure narcissique chez les journalistes, et ils se sont un peu auto-flagellés en disant, on est comme toutes les paroles d'autorité, les profs, les curés, les... Je ne sais pas quoi. on est mis en cause dans notre pouvoir de parole. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, et que quand les gens disent qu'on veut moins d'éditorialisation, en réalité, en même temps, ils vont chercher des gens qui ont une parole d'autorité très forte. Je pense à la figure qui vous fait concurrence là-dessus. Aujourd'hui, journaliste, c'est ce qu'on appelle l'influenceur. Alors, tout d'un coup, on ne veut pas de grand éditorialisme, mais on veut un grand influenceur au risque, parfois, d'aller se mettre vraiment à fond sous la parole d'autorité d'un ou d'une idéologue. Donc, à mon sens, cette histoire d'éditorial, il ne faut pas croire tout ce que les gens disent d'une certaine façon, et ce n'est pas parce que le journaliste avait trop d'autorité de parole qu'il a été destitué dans cette fonction, mais au contraire, je crois, parce qu'il n'en avait pas assez pas dans les bons codes. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas l'éditorialiste qui va leur dire ce qu'il faut voter, mais ils veulent des gens qui parlent très fortement, avec émotion et très, très grande implication personnelle du monde contemporain. C'est autre chose. Vous pensez qu'ils pensent aux éditorialistes qu'on voit sur les plateaux, les polémistes, en fait, qu'on voit sur les plateaux ? Les polémistes ont un grand succès. Les polémistes ont pris la place, à mon avis, du grand éditorialiste, qui guidaient les esprits. Les journalistes n'osent plus prendre cette fonction de type intellectuel, parce que pour faire ça, il ne faut pas seulement avoir une grande gueule. Il faut avoir pensé la situation. Prenons l'exemple des injustices sociales. Quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, la France a été traversée par cette question et on n'a pas eu une lecture ou deux ou trois lectures réellement satisfaisantes sur ce qui était en train de se passer. Tout le monde s'est engueulé. On en a eu des polémistes, on a eu des idéologues. Le journaliste est plutôt effacé derrière celui qui était activiste, autre figure qui a concurrencé le journaliste. Et en quelque sorte, il n'a... Parce que le contexte lui fait penser qu'il est remis en cause dans sa fonction classique. Mais en fait, je pense qu'il ne faut pas qu'il se trompe. Ce n'est pas sa fonction qui est en cause. Et d'ailleurs, cette fonction est prise de manière plus radicale par d'autres gens et ça marche très bien. C'est plutôt le... Il y a deux choses. Il y a le travail intellectuel à faire. Le journaliste, c'est un... Il y a une dimension intellectuelle de ce métier. C'est-à-dire, c'est pas juste... Ah ben, je décris le réel tel qu'il est. Non. C'est penser la chose. Penser le réel et nous aider à penser. D'une part... Ça rejoint à la fois la demande de plus de pédagogie... Ça va exactement avec ça. Un peu plus approfondi. Et d'expertise. Ce sont deux items... Le niveau éducatif est monté quand même dans notre pays. Bon, pas forcément le niveau culturel, mais la demande d'être informé, c'est devenir soi-même expert. On le voit dans les cas dramatiques. Quand on a une maladie ou quand on a un problème précis, on veut vraiment être expert d'une question. Être augmenté dans son identité sur tous les plans. Ça, c'est la demande générale de l'individu contemporain. Donc, par rapport au monde, au monde... Voilà. Eh bien, oui, les gens cherchent de l'expertise. Ils cherchent, quelle que soit la génération à laquelle ils appartiennent. il y a des gens de très jeunes qui veulent être très savants sur une question comme des gens plus âgés qui veulent continuer à être dans le monde justement en apprenant. On le voit très bien sur les enquêtes sur les seniors, par exemple. Donc, ça va complètement avec ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur... Je trouve les gens un peu injustes quand ils disent qu'on en a marre de l'éditorialisation. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ne veulent pas de la paraphrase. Ils veulent de la vraie pensée, peut-être. Et puis, troisième niveau, mais votre enquête le montre aussi, ils veulent aussi parler. Vous, Pascal, comment vous recevez ces demandes citoyennes ? Moi, je suis sensible à la demande de ralentissement. Ça ne vous étonnera pas parce qu'on lance un hebdo, juste la croix à l'hebdo dont la quatrième partie s'appelle ralentir. Mais il me semble qu'une des conditions d'accès au bonheur, c'est la capacité d'accomplir ou de se faire un récit de sa propre vie pour soi-même. Si vous êtes martelé à chaque seconde par une information, ça ne vous laisse pas le temps de construire ce récit de votre propre vie qui, forcément, est lié, se joint aux événements du monde. Je regardais une carte dans un livre qui vient de sortir superbe sur les cartes de géographie qui est la carte de la vitesse de propagation de la nouvelle de la mort d'Henri IV. Ça arrive trois semaines après à Saint-Pétersbourg. Donc entre l'événement et l'arrivée dans une ville de Russie, trois semaines. Et donc, évidemment, la construction que vous faites du récit de votre vie avec cet événement qui arrive, c'est totalement autre chose quand toutes les dix minutes, trois minutes, vous prenez votre téléphone et vous êtes soumis à une nouvelle information. Et donc, le ralentissement, c'est la capacité d'opérer ce recul, ce retrait, ce temps un peu plus long alors qu'il va de pair aussi avec des formes d'écriture dans lesquelles rentrer, qui va de pair avec évidemment l'intelligence mais aussi l'émotion, qui va de pair avec tout ça, qui vous permet de rentrer, cette logique de l'attention, qui vous permet de rentrer dans un récit fait par un autre, d'incorporer en vous les mots d'un autre, de leur laisser le temps de s'épanouir et grâce à cette incorporation de vous construire, vous, dans le monde, maintenant, un récit de votre vie qui vous permet d'exister, d'être là, maintenant et pas partout au même moment. Donc moi, c'est vrai que ce temps, cette demande de ralentissement qui fait que, d'abord, ça implique une écologie de la part des journalistes aussi, c'est-à-dire de ne pas bâtonner toutes les dépêches AFP juste pour faire de l'audience et de répéter à l'infini ce que tout le monde dit juste parce que ça va faire un tout petit peu plus de publicité en plus sur votre site internet, mais de se dire, voilà, qu'est-ce que je produis comme information pour permettre aux gens de construire un récit de leur vie. Je reviens juste à un tout petit mot sur les enfants parce que les enfants, ils ont, la première chose, c'est le respect aussi des âges de la vie. Voilà, quand on a 5 ans, votre actualité, c'est vos amis, c'est la cour de l'école, c'est la classe, c'est votre maîtresse, c'est vos parents, c'est pas l'actualité du monde et donc les enfants, c'est pas des petits citoyens, ils ne sont pas citoyens, ils le seront quand ils auront 18 ans et donc, alors évidemment, ils sont exposés assez vite aujourd'hui au flux de l'information comme tout le monde donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait aussi de l'actualité pour eux pour les aider à ne serait-ce que construire cette distance et pas se laisser. Le problème de la pression de l'information, c'est de devenir impuissant. Vous avez tellement de choses, c'est que faire ? Que faire quand vous êtes même plus capable de trier ? Ça fabrique totalement une génération potentiellement impuissante demain. Donc du désengagement. Et donc du désengagement. Donc je pense que ça, c'est une des choses en tout cas qui moi me touche en étude. Évidemment, après l'intelligence, l'expertise, etc., on ne peut que dire oui. Ce qui est dommage, c'est que dans tous les cafés, en général à la télé, ce n'est pas des médias de ralentissement qu'on voit, c'est plutôt des médias d'accélération. Donc il faudrait que tous les buralistes et Café de France s'unissent pour passer à autre chose comme information. Et Damien, toi donc du point de vue de la presse quotidienne régionale, donc Miss Matin, comment tu perçois ces demandes ? Il y en a une qui t'interpelle plus que d'autres. Moi je trouve que ce n'est pas surprenant en fait les demandes qui ressortent. C'est quelque chose qu'en tant que journaliste, on sait à peu près ce qui est attendu. Par contre, c'est réconfortant de le lire. C'est réconfortant pour les journalistes de le voir. Pour ceux qui ont envie d'être journalistes, je pense que de voir ça, ça donne encore plus envie d'être journaliste. Et pourquoi ça donne envie et pourquoi c'est réconfortant ? Parce qu'en fait, ce qui leur sort, en tout cas, c'est mon interprétation, c'est que les gens veulent de la qualité et ils veulent des médias qui se démarquent les uns des autres et c'est ça qu'on recherche tous, c'est à se démarquer et à faire de la qualité. Donc pour ça, pour moi, c'est réconfortant. Voilà. D'accord. Si je peux juste réagir, il y a des choses qui me frappent, c'est que je pense, moi, ce que je lis, c'est aussi beaucoup de frustration des participants. Parce qu'en fait, ils veulent de la lenteur mais ils consomment comme tout le monde ce qui arrive au fil de l'eau. Ils veulent de l'expertise et moins d'étalisation mais finalement, ils sont entre les influenceurs et la vidéo brute prise dans la rue. Et moi, ce que je ressens, c'est une véritable insatisfaction, non pas des médias en tant qu'ils sont, mais de l'usage qu'ils en font eux-mêmes. Et pour moi, c'est dans cet espace de frustration qu'il y a l'espace de réinvention des médias. Et à propos d'engagement, vous avez peut-être vu, il y a un journal comme The Guardian au Royaume-Uni qui s'est engagé, alors pour faire un lien avec la table ronde précédente qui était sur le climat, ils s'engagent, eux, ils ont pris le parti de lutter contre les énergies fossiles. Ils se sont dit, notre journal va s'engager et on va même faire des enquêtes sur des fonds d'investissement, sur des grandes figures de la philanthropie, Bill Gates par exemple, on va aller regarder où ils investissent leur argent, toutes ces grandes fondations, et on va militer quelque part pour leur dire, c'est pas bien, il faut investir dans les énergies renouvelables. Je prends cet exemple parce que c'était un engagement déterminé d'une rédaction. Souvent, nous, quand on prend cet exemple en France, nos confrères français nous disent, c'est pas de mon ressort de m'engager pour ou contre, et je voulais vous demander en lien avec ça, si vous, il y avait un défi sur lequel vous dites il faut que les médias ou nos médias se positionnent clairement, le traitent davantage, est-ce qu'il y a un défi qui vous semble majeur aujourd'hui, Mariette ? Alors, d'abord, sur la sustainability, comme on dit, et d'ailleurs, je suis pour qu'on reprenne ce mot parce qu'il est latin, en fait, nous avons tous à être, le sustainable, c'est plus que le durable, c'est tenir par en dessous la planète. Donc ça, c'est la cause générale, et tous les médias, mais tous ceux qui produisent, tous les producteurs, les industriels, les éditeurs, tous les producteurs de biens ou de contenus ont aujourd'hui à prendre position par rapport à ça parce que c'est le sujet numéro un. S'ils n'arrivent pas à prendre position par rapport à ça, ils ne seront suivis par personne. C'est ça, le problème. Donc, il n'y a même pas de choix à faire. Après, on peut le faire différemment, plus ou moins, etc., mais ça, je crois que c'est vraiment le premier choix. Donc, ça va poser des questions dans la presse écrite de type d'encre, de papier, il y aura tout ça. Et puis après, de soutenir en effet un certain nombre d'initiatives. C'est la première chose. Deuxième chose, pour répondre plus directement à la question, je crois qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, les médias oeuvrent pour tout le monde s'ils oeuvrent pour eux-mêmes. C'est-à-dire que la question, ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est que les médias sont remis en cause dans leur dimension, pour le dire, démocratique. le quatrième pouvoir, il remit en cause. Et ça va avec la crise de la social-démocratie. Donc, il faut déjà qu'ils oeuvrent pour eux-mêmes. Alors, évidemment, ça met la barre très haut. Il faut être encore meilleur en qualité, mieux comprendre le public. Il y a beaucoup de travail à faire. Il faut... Mais bon, les jeunes ont envie d'être journalistes. Il y a une espèce d'appétence pour ce métier. Il faut en profiter. Et donc, moi, je dirais que le défi, c'est cette question du soupçon. Bien sûr, la fake news. Le soupçon est comment... On ne peut pas lutter contre la fake news uniquement par la vérité. Il faut le faire par la vérité des faits, mais il faut le faire par d'autres choses. On ne peut pas décréter la confiance comme ça. On ne peut pas dire moi, j'ai la vérité, fais-moi confiance. Non. Donc, c'est un chantier absolument phénoménal pour rétablir... Puisque moi, je suis dans le langage, j'aurais tendance à dire rétablir le lien de langage. Les journalistes sont aujourd'hui, quel que soit le support dans lequel ils bossent, un peu les gardiens du lien de langage versus la violence. Pascal, une action, un domaine sur lequel... Je ne sais pas si on irait jusqu'à... On n'est pas des militants, c'est-à-dire, après, chacun peut l'être à titre personnel et tout journaliste, toute personne des médias peut militer par ailleurs. Je pense que déjà, on a à être cohérent. Donc, si on fait des grands papiers sur l'écologie, etc., je pense que, par exemple, notre cas, on envoie des millions de magazines pour les enfants, ils sont encore avec des pochettes, alors, homme compost, plastique, etc., ça nous pose des cas de conscience tous les jours. Donc, on cherche les solutions industrielles, elles ne sont pas faciles à trouver, on essaie d'être en cohérence. à minima, être en cohérence, c'est déjà le minimum et c'est déjà ce qui permet que vous soyez écoutés ou respectés par ceux qui vous achètent parce que, de toute façon, aujourd'hui, de plus en plus, ils vous disent mais qu'est-ce que vous faites ? Vous nous dites des choses, vous écrivez des choses et vous faites le contraire. Donc, voilà, à minima, être cohérent. Après, on est éditeur, on est médiateur, c'est-à-dire aussi qu'on fait remonter tout ce que nos publics nous disent, ce qui est déjà une forme, voilà, on les écoute, on construit aussi avec eux du reste de certains sujets. Après, je pense qu'il faut garder, vous avez parlé d'essayer d'offrir plus d'outils d'intelligence, voilà, donc il faut garder cette distance aussi qui nous permet le recul et qui permet de donner aux gens la liberté. La Croix n'a jamais appelé ni à voter qui que ce soit sauf aux dernières élections et au moment de Chirac-Le Pen, voilà, ni à manifester ni quoi que ce soit, jamais, voilà. On pourrait croire que c'est un journal qui est militant, ben pas du tout, on l'a fait que deux fois dans notre existence depuis 20 ans, voilà, parce que notre but c'est d'éclairer le plus possible sur tous les débats, même quand ils sont délicats pour notre journal comme la PMA, etc., on éclaire, on donne des points de vue, etc., après les gens se déterminent mais on n'a pas à leur dire aller manifester ou aller voter, etc., sauf quand on pense nous-mêmes que la démocratie est éventuellement en danger. Voilà, et puis un thème, moi je trouve que le travail c'est un thème un peu un lieu dont on ne parle pas beaucoup, d'abord il y a très peu d'imaginaire autour du travail, il y a quelques très bons films parfois mais c'est très rare, il y a très peu d'imaginaire, on ne voit jamais les gens vivre en entreprise qui est quand même l'endroit où on passe une grande partie de notre temps, je pense que quand il y a eu cette idée du revenu universel, ça a amené, on n'a pas creusé cette idée-là, ça veut dire quoi demain, est-ce que le travail c'est une alienation, est-ce que c'est un accomplissement de soi, dans une société où pas mal de gens ne travaillent pas, comment on peut vivre, on peut continuer à vivre avec deux vitesses comme ça, je trouve qu'autour du travail, surtout autour du travail loisir, comment on reconnaît l'activité de chacun, comment elle prend part à la création d'une communauté, parce que le travail c'est aussi sa pierre qu'on a porté une communauté, voilà, en tout cas je trouve que c'est un thème fabuleux dont on ne parle pas beaucoup, ni dans l'imaginaire, ni dans les médias. C'est le prochain thème peut-être d'un lacroix hebdo, tout dépend de vos journalistes. Pourquoi pas ? Damien, toi sur les actions entreprendre, alors tu pourras nous parler des actions que vous avez entreprises effectivement à Nice Matin, qui sont très très intéressantes, mais est-ce qu'il y a un sujet ? Nous on croit très fort justement à ce que les médias se saisissent d'une thématique sociétale, alors pas pour dire quoi faire, mais plutôt dans le sens où on dit que le rôle d'un média c'est d'inspirer les gens pour qu'ils puissent, pourquoi pas reproduire ce qu'on a mis en lumière. C'est pour ça qu'on parle de journalisme de solution. Nous on a fait le choix de se saisir de thématiques, de les faire voter par les abonnés, donc chaque mois on change de thématique. Par contre s'il faudrait retenir juste une seule thématique, je pense qu'elle doit être propre à chaque média, parce qu'on a tous des lecteurs différents, on diffuse tous sur des territoires différents, et donc c'est compliqué d'avoir tous le même thème pour se saisir. Moi naturellement j'aimerais bien quelque chose sur le gaspillage alimentaire, parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à faire autour de ça, après chez nous c'est les lecteurs qui sont maîtres des sujets. Mais quand tu as lancé la première fois la consultation sur quel sujet voulez-vous qu'on traite dans nos colonnes, ça a été un sujet improbable qui est sorti, il me semble, et qui était lié à la spécificité de la région. Je pense à la relation de l'homme et du loup, je crois que c'était celui-ci. Le premier sujet choisi par les abonnés, voté par les abonnés, donc les journalistes ont enquêté pendant un mois, c'était la cohabitation entre l'homme et le loup de notre région, où c'est vraiment un problème, pour le coup, chaque année, la région, il y a le plus de loups, chaque mois, dans une certaine période de l'année, il y a beaucoup d'attaques de loups sur les troupeaux des bergers, et du coup, les lecteurs avaient demandé une enquête sur ce sujet-là. Donc pendant un mois et demi, on a quatre journalistes qui ont enquêté dessus, qui ont récolté énormément de data pour établir vraiment où étaient les troupeaux, combien il y avait de bêtes dans la région, ils ont été en Italie. Donc nous, on est à Nice, donc l'Italie, c'est vraiment juste à côté, on est à portée de fusil, pour parler de chasse, de l'Italie, et ils ont trouvé des solutions en Italie, ils ont expliqué comment ça fonctionnait en Italie, parce qu'en Italie, il y a zéro attaque de loups, alors qu'il y a trois arbres entre la France et l'Italie. Et donc, ils ont expliqué pourquoi il n'y avait pas d'attaque de loups, et c'est un papier qui a fait énormément de débats chez nos lecteurs, on a fait un débat un peu comme ici, où il y avait beaucoup de monde, c'était très agité, mais les gens se sont parlé, argument contre argument, et c'était au final très constructif. Ce qu'on a vu et qu'on voit aussi dans la Croix, je pense, c'est ce qui vous remonte, et que vous avez partagé avec nous, c'est que la qualité des commentaires, par exemple, qu'on peut voir sur ces articles, problème plus solution, pour en venir aux journalistes de solutions, et souvent, enfin, la qualité du débat est quand même meilleure que sur des sujets où on se contente de faire le constat d'une situation catastrophique ou problématique. La qualité du commentaire, elle dépend de la qualité de l'article. On se plaint souvent de la qualité des commentaires sur Facebook notamment, mais quand on poste sur Facebook un fait divers sordide, il ne faut pas s'étonner que le premier commentaire, ce soit la peine de mort pour celui-là. Et en général, c'est ça qui se passe dans les commentaires. Par contre, sur un article construit, une belle enquête, où il y a beaucoup d'arguments, où on expose vraiment les faits, où on donne des pistes de solutions, eh bien, on n'aura pas ce type de commentaire-là. Il y a des gens qui réagissent vraiment par rapport au contenu de l'article. Ça, c'est super. De temps en temps, il y a des gens qui disent bravo, on partage. Et ça, aujourd'hui, les gens qui disent bravo à un journaliste, c'est rare. Donc, on a une vraie meilleure qualité de commentaire sur les papiers type journalisme constructif ou de solutions, où on a engagé une communauté parce qu'on a amené les lecteurs dans une aventure. Vous le constatez aussi, Pascal ? D'abord, ce qu'on appelle le courrier des lecteurs, c'est presque l'évaluation numéro un de la qualité de ce qu'on fait. Donc, à la Croix, par exemple, il y a quatre personnes qui font ça en permanence. Et le directeur de la rédaction, il passe une bonne partie de son temps à regarder ce courrier, à le lire, à l'analyser. En général, les gens qui écrivent sont souvent plutôt sympathiques, mais ils prennent le temps, ils font de longs mails et ils aident à construire. D'abord, aussi, à ressentir ce que c'est que l'opinion de ses lecteurs, comment elle se construit. Parce qu'après, on la met en scène dans le journal, c'est aussi extrêmement important pour chacun de voir ce qu'il dit reproduit ou sur le web. Mais ça commence dès tout petit, ça commence dès pommes d'apis, dès j'aime lire, ils nous écrivent. Alors, tout jeune, c'est vraiment des réactions affectives. Petit à petit, ça se construit dans le temps jusqu'à Phosphore. Donc, on est extrêmement attaché à cet échange en continu avec les lecteurs. Et maintenant, de plus en plus, vers des rencontres comme aujourd'hui, réelles. Je crois que tous les médias, de plus en plus, y viennent. parce qu'on a aussi besoin parfois de se passer de médiation et d'être en contact direct pour s'en tirer. Je trouve que ça, c'est des magnifiques aventures comme aujourd'hui et comme on essaye de le faire. Ce week-end, on avait 10 000 lecteurs qui étaient réunis autour de la musique au Mont-Saint-Michel. Voilà, c'est l'occasion de les rencontrer, de parler avec eux, etc. On va le faire aussi autour de l'écologie. Donc, je crois que chacun essaye de trouver les modes de contact sur le terrain, en France, un peu partout, pour rencontrer ces publics. C'est ce que vous faites, ce que vous avez de commun avec nous ce matin, je crois, puisque l'offre-solution, c'était aussi des opportunités de rencontre physique. Oui, c'est chaque dossier, donc chaque enquête, chaque achat, on se saisit d'une thématique. Donc là, en ce moment, on est sur l'agriculture. À la fin de cette enquête, il y aura un débat avec les lecteurs et les personnages qu'on aura rencontrés pendant l'enquête. Le journalisme de solution, c'est le constructivisme journaliste, comme on dit aussi, c'est de montrer qu'il y a des signes d'espoir quand apparemment, il n'y en a pas du tout. Moi, je pense que c'est aussi ça, c'est de montrer qu'il y a des portes qu'on peut ouvrir et qu'on peut y aller. C'est de ne pas tomber raide parce qu'on est assailli par la désespérance du monde, ce qu'on peut éprouver parfois juste en écoutant les nouvelles. Donc, c'est de dire, non, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir, etc. Elles ne sont pas simples, elles peuvent être complexes. Un choix, ça veut dire renoncer là, etc. Mais il y a toujours des signes d'espoir. Je pense que ça, on doit le porter. C'est presque une éthique, il me semble, journalistique ou alors c'est désespérant. Et bien l'expliquer. Vous dites qu'il y a encore du boulot, du chemin à parcourir dans tous les médias ne sont pas acquis à cette cause-là. C'est un travail quotidien. De toute façon, personne n'a de leçons à donner à personne là-dessus. Je crois que c'est un travail de tout le monde. Mais quand on ressort d'avoir écouté une matinale, d'avoir lu le journal et qu'on se dit tiens, j'ai envie de faire quelque chose, etc. Je pense que c'est quand même le plus beau remerciement qu'on peut dire à un média. Voilà, ça m'a donné envie d'agir quelque part, même modestement. Mariette, vous, du côté de l'analyse des mots, du langage des médias, est-ce que, voilà, ça c'est une manière nouvelle d'appréhender le journalisme et quelque part d'engager d'une manière différente ? Absolument. Là, sur l'exemple du loup, c'est très intéressant parce que ça dit deux choses. Ça dit à la fois que le public est acteur. Donc, Pascal Ruffin qui a bien dit agir, je crois qu'agir, c'est un mot-clé d'aujourd'hui. Donc, être aidé à agir, c'est un truc, voilà, y compris par procuration, par rapport à vous. Et puis, le local. Le local, c'est un peu comme la politique, finalement. Peut-être que la politique va se recréer, la confiance politique par les villes, c'est un peu une des thèses que l'on entend, beaucoup plus que par le national. Eh bien, vous, c'est un peu la même chose. Peut-être que la confiance qui est blessée aujourd'hui entre le public et les médias peut se recréer localement avec des sujets très concrets. Mais par rapport aux mots, parce qu'effectivement, je m'inscris souvent contre le pessimisme médiatique qui est une sorte de drogue. C'est fascinant, le pessimisme, surtout en France. c'est une espèce d'addiction à l'émotion négative, peut-être à Libye. C'est-à-dire que, par exemple, je l'avais étudié, le petit bouquin dont vous parliez, au moment de la crise de 2008, enfin, après la crise, comment s'est développée l'idée que nous n'avions plus d'horizon ? Ça ne se développe pas comme ça. Ça ne se décrète pas dans les papiers. C'est pas un journaliste qui va dire qu'il n'y a plus rien à eux, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus rien à eux. Non. Il va développer, après d'autres, la même métaphore qui va revenir, en l'occurrence, c'est la métaphore de la tempête, puisqu'il y avait une tempête sur Wall Street. Après, le monde entier était en tempête et dès qu'il y avait quelque chose, il y a une tempête. L'horizon est bouché et parfois, il y a une vraie tempête. Donc, tout ça, ça nous fait une fantasmagorie permanente. Et c'est très difficile, après, par rapport à cet imaginaire, de recréer du langage de vérité au sens symbolique du logos pour dire oui, ok, le monde est très, très difficile, il y a beaucoup de tempêtes, mais justement, l'horizon n'est pas toujours bouché et à ce moment-là, on peut ouvrir quelque chose. Donc, je donne un dernier exemple, moi, qui me vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ça aujourd'hui, c'est le succès incroyable du mot colère. Colère, justement, au moment de la crise de 2008, est apparue et dans le sillon de ce moment très noir, très pessimiste par rapport à la finance, sont arrivés des gens qui étaient en colère et colère, bon, les Bretons en colère, puis ensuite, on a vu ce que ça faisait il y a quelques mois, mais il y a toujours aujourd'hui ce mot journalistique. Or là, je crois que les médias ne doivent pas faire ça parce que c'est un mot de la rue, c'est un mot de l'émotion, ça n'est pas un mot politique. Les mots politiques peuvent être la rébellion, justement, c'est beaucoup plus intéressant quand on entend rébellion, mais la colère, ce n'est pas un mot politique, c'est un mot de l'affect et du corps et du coup, d'une forme de violence immédiate. Donc, que les journalistes disent il y a des banderoles, des pancartes avec des gens qui se disent en colère, oui, ça, c'est le métier de reportage, de ramener le... Mais qu'ils intègrent le mot et qu'ils le fassent leur... Pour dire la France est en colère. Voilà. Ça, je pense que c'est un mécanisme... Ça a été bien analysé dans les cas extrêmes de propagande, les travaux de Klein-Pereur sur le Troisième Reich. Bon, on n'en est pas là, mais c'est comme ça ou ce qu'a fait Orwell. Quand il y a une novlangue, quand il y a un newspeak, il y a toujours cette idée de reprendre, sans le critiquer, un mot qui fait des effets absolument terribles. Vous diriez que dans vos rédactions, est-ce que vos journalistes sont sensibles à ça ? Est-ce que vous êtes attentifs à ce que nous dit Mariette ? Parce qu'aujourd'hui, on pense aux machines à clics. On est attentifs à l'écriture. Parce que ça, c'est déjà d'une très grande importance. Écrire et dire du reste ce qu'on fait un petit peu aussi dans cet hebdo, dire pourquoi la personne a fait tel ou tel reportage, qu'elle s'explique un peu sur les conditions, pourquoi ça l'a touché, ce sujet. Je crois que c'est important aussi que le journaliste dévoile un tout petit peu de son intention quand il a fait telle ou telle chose. Mais après, un souci important porté à l'écriture pour qu'on ait envie de rentrer dedans, etc. Je pense que ça, c'est un premier travail journalistique. En tout cas, quand on est dans la presse écrite, ça me paraît extrêmement essentiel. Et de faire attention, mais évidemment, ce que dit Marie-Darigrand, c'est de faire attention à ne pas reprendre en soi... C'est pareil, d'avoir cette distance, de ne pas reprendre en soi les mots qu'on a entendus et puis de se donner cette liberté journalistique. Peut-être toujours... Vous voulez fabriquer un lecteur libre, donc il faut lui donner des mots qui vont construire sa liberté et pas l'enfermer dans un cercle où tout se répète tout le temps. Damien, je vois sur les réseaux sociaux que les contenus solutions ont du succès, d'audience, mais est-ce que ça s'accompagne quand même d'un langage choisi ? Non, il n'y a pas forcément un langage choisi, mais il y a un gros travail à faire justement pour expliquer que le journalisme de solutions ou constructif, ce n'est pas un truc de bisounours qui ne marche pas et qui est juste pour donner une bonne conscience quand on est un média. Pour compléter ce que disait Marie tout à l'heure, pendant longtemps, et c'est encore le cas dans les rédactions, on a toujours dit quand ça saigne, ça baigne. Voilà. En gros, c'est pour dire que quand il y a un gros fait divers, qu'il y a quelque chose de bien morbide ou quoi, c'est quelque chose qui va être mis en une et du coup, le lendemain, dans les kiosques ou sur le web, ça va faire beaucoup de ventes ou beaucoup de clics. Et du coup, il y a tout ça à revoir et c'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire de pédagogie auprès des directions pour leur expliquer qu'en fait, il n'y a pas que ça qui peut faire vendre. et c'est bête à dire, mais la solution aujourd'hui, en tout cas, chez nous, a réussi à faire vendre alors qu'on n'est pas du tout dans la logique de quand ça saigne, ça baigne. On n'est plus dans une logique d'inspiration, de montrer comment ça marche pour que les gens répliquent et c'est beaucoup plus constructif que mettre triple homicide à tel endroit. D'accord. Merci à vous quatre. Alors, il nous reste cinq minutes.